La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons Peu, Parlons Sécu, le podcast de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Pour cet épisode, nous recevons de nouveau Benjamin Ferras, inspecteur général des affaires sociales, enseignant et conseiller scientifique de l'Institut des hautes études en protection sociale. Benjamin Ferras, bonjour. Bonjour Julie. L'épisode qui nous rassemble va porter sur ce que sont les lois de financement de la sécurité sociale que les experts appellent par le sigle LFSS. Notre objectif aujourd'hui sera donc de mieux comprendre l'utilité de ces lois particulières. Alors tout d'abord, expliquez-nous simplement, qu'est-ce qu'une loi de financement de la sécurité sociale ? Toutes les personnes publiques ou collectivités publiques, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales ou les régimes de sécurité sociale sont financées par l'impôt, par des prélèvements obligatoires. Ces entités assurent en effet des missions d'intérêt général. Il est donc essentiel que les citoyens puissent mesurer le niveau de ces prélèvements et constater que les dépenses sont légitimes. Il est donc essentiel que les citoyens puissent mesurer le niveau de ces prélèvements et constater que ces dépenses sont pleinement légitimes. Il en va de leur consentement et de la confiance démocratique. Ainsi, soumettre au regard citoyen et au contrôle d'une assemblée élue, le Parlement ou le Conseil municipal, les recettes et dépenses d'une collectivité publique est un élément socle de fonctionnement de nos démocraties modernes. Pour l'État, c'est la loi de finances qui évalue les recettes, soit combien d'impôts et d'autres prélèvements l'État pense obtenir au cours de l'année à venir, autorise dans le cadre d'une enveloppe fermée des dépenses. Ces lois financières ou budgets sont ainsi des actes de prévision et des moyens de contrôle de l'action de l'État ou d'une collectivité par le Parlement ou les citoyens. Pendant longtemps, l'autonomie des branches et réseaux de la Sécurité sociale a conduit à ne pas avoir une vision consolidée des comptes, donc à ne pas opter pour un texte financier unique. Mais le poids financier de la Sécurité sociale a justifié de créer une loi spécifique qui, d'une part, prévoit les recettes de la Sécu et d'autre part, assigne des objectifs de dépense à ces différents régimes et branches. L'objectif de ces lois est de piloter le solde de notre Sécurité sociale en permettant de rapprocher les dépenses et les recettes et donc de constater s'il y a déficit ou excédent, réserve ou dette. Plus globalement, ces lois visent à permettre au Parlement, donc aussi aux citoyens, de débattre des recettes et des dépenses sociales et des réformes à conduire. Alors ce sont des lois d'apparence technique, voire très technique, mais pour autant, leur rôle est essentiel. Et pourquoi avoir créé ces lois financières particulières ? Alors on pourrait aussi se demander pourquoi elles n'ont pas existé dès la création de la Sécurité sociale. Mais en fait, en 1945, notre système de Sécurité sociale était construit sur des branches et régimes professionnels distincts. Le principe de fonctionnement était celui de l'autonomie financière, politique et de gestion, comme nous l'avons dit précédemment dans notre podcast. La responsabilité de la Sécurité sociale relève en effet des partenaires sociaux avant tout, représentant des salariés, des non-salariés et des employeurs. Cependant, la place et le poids financier de la Sécurité sociale sont allés croissants. Les dépenses de protection sociale représentent aujourd'hui près d'un tiers de la richesse nationale. Les seules dépenses de Sécurité sociale, plus d'un quart. Dans ce contexte, la question du consentement à la recette et à la dépense est devenue incontournable. Ce d'autant plus que la Sécurité sociale a été en situation de déficit, de manière régulière et dans des proportions de plus en plus importantes, à compter de la fin des années 70 et des années 80. On a créé en 1996 les lois de financement de la Sécurité sociale, pour mieux piloter les finances de notre Sécu, dans le cadre d'un débat parlementaire, annuel et public. Et ce débat était d'autant plus nécessaire qu'à compter de la création de l'euro, la France a dû prendre au niveau européen des engagements de maîtrise de ces finances publiques, qui concernaient notamment la Sécurité sociale. Et donc, pour vous, quels sont les apports des lois de financement ? Alors, ces lois de financement de la Sécurité sociale ont, à mon sens, cinq apports principaux. Premier apport, elles rapprochent les dépenses et les recettes de chaque branche et permettent ainsi de souligner si les branches, famille, vieillesse, maladie ou accidents du travail sont en situation d'excédent ou de déficit. Deuxième apport, elles donnent à voir, de manière plus globale, l'effort assuré en matière de dépenses de santé avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM et ses sous-objectifs de dépenses en ville, à l'hôpital ou au profit des personnes âgées ou handicapées. Troisième apport, elles permettent d'embrasser la situation financière de la Sécurité sociale dans toutes ses dimensions et notamment en autorisant le recours à l'emprunt, l'amortissement de la dette ou la mise en réserve de recettes. Quatrième apport, elles conduisent à apprécier les évolutions des dépenses et des recettes sur plusieurs années, six au total, sachant que la France s'engage sur la situation de ses finances publiques auprès de ses partenaires de la zone euro sur la même période de six années. Enfin, cinquième apport, elles permettent d'ajuster les politiques de Sécurité sociale pour concilier efficacité, équilibre financier et donc pérennité de nos politiques sociales. Tout cela se fait dans le cadre d'un pilotage du solde de la Sécurité sociale, élément clé et le plus important. Ces lois de financement ne sont-elles pas souvent critiquées ? Alors, effectivement, pour les experts néanmoins, les lois de financement ont souvent été décriées. Certains pensaient qu'elles n'auraient pas de portée juridique. Quel sens donner à des prévisions et des objectifs de dépense qui ne seraient pas opposables aux branches et au régime ? D'un autre côté, les partenaires sociaux considéraient que la création de ces lois de financement conduisait à revenir sur leur pouvoir et remettre en cause l'autonomie de la Sécurité sociale. Aujourd'hui, si ces débats peuvent demeurer, ils sont néanmoins nettement moins prégnants. En effet, les lois de financement permettent un débat public annuel au cours duquel chacun peut s'exprimer, politiques, partenaires sociaux, associations, citoyens. Ensuite, ces lois de financement permettent d'ajuster le financement et les politiques de Sécurité sociale chaque année, de les adapter à nos conditions économiques et financières, mais aussi aux besoins sanitaires et sociaux de la population. Enfin, troisième et dernier élément, ces lois de financement sont devenues désormais incontournables. Pour s'en rendre compte, rappelons-nous juste que les dépenses qui figurent en lois de financement représentent plus d'une fois et demie les dépenses de l'État. D'autres pays que la France ont-ils des lois de financement de la Sécurité sociale ? Alors, tous les pays développés ont des dispositifs de suivi et de pilotage de leurs finances publiques et, en leur sein, de leurs dépenses et recettes de protection sociale. Mais les organisations politiques, financières et de gestion sont propres à chaque nation, à chaque État. En France, les lois de financement de la Sécurité sociale sont justifiées car la Sécurité sociale est une entité autonome de l'État et des collectivités locales. Mais tel n'est pas le cas dans la plupart des pays développés ou des pays d'Europe. Dans ces autres pays, on peut piloter ces dépenses au niveau de l'État, des régions ou d'autres collectivités. On pilote donc les dépenses dans les budgets globaux de l'État, de la région ou dans des approches financières spécifiques. Nous n'avons donc pas, nous, Français, exporté ces lois de financement de la Sécurité sociale qui restent des lois adaptées avant tout à la situation française. Mais tous les pays pilotent leurs finances sociales. La singularité de la France est que ce pilotage a eu des effets puissants. La protection sociale est en équilibre financier. La sécurité sociale n'est redevenue en déficit au cours des dernières années que du fait de la crise de la Covid. Et selon vous, quelles sont les tendances à l'œuvre ? Alors, ce qui est sûr, c'est que les lois de financement ont fait la preuve de leur efficacité. Elles ont contribué à structurer le débat public. Elles ont permis des réformes des retraites, de l'assurance maladie, des actions vers les familles qui, pendant longtemps, avant la création des lois de financement, étaient considérées comme impossibles. Elles ont enfin permis de ramener la Sécurité sociale à l'équilibre financier avant la crise de la Covid. Mais je crois que le succès de cet outil se perçoit aussi dans ses évolutions. Ainsi, en 2020, le champ des lois de financement a été étendu aux nouveaux risques d'autonomie qui concernent les personnes âgées et les personnes handicapées. Aspect plus technique et encore méconnu depuis 2022, Pour mieux structurer le débat, une nouvelle catégorie de lois de financement a été créée, la loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale. Avant la réforme, chaque loi de financement clôturait les comptes du dernier exercice clos, mais aussi rectifiait les comptes de l'exercice en cours et prévoyait les comptes de l'année à venir et les tendances pour les trois années suivantes. Par exemple, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 clôturait les comptes de 2020, rectifiait les comptes de 2021, prévoyait les soldes, dépenses et recettes pour 2022 et projetait ces soldes, dépenses et recettes pour 2023, 2024 et 2025. L'idée était d'avoir l'approche la plus pluriannuelle et la plus large possible. La réforme a aménagé ce chaînage vertueux en créant en amont une nouvelle étape. La clôture des comptes n'est plus assurée par la loi de financement de l'année, mais par une loi spécifique, la loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale, qui est déposée non pas en octobre, mais dès le printemps. Le débat sur cette loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale doit permettre de débattre donc de la situation financière, mais aussi des objectifs et résultats des politiques de sécurité sociale, ainsi que de points plus spécifiques, tels que les exonérations et niches sociales par exemple. On attend de cette nouvelle structuration une capacité à avoir un meilleur débat au Parlement sur tous les aspects des politiques de sécurité sociale. Enfin, pour conclure, quelles sont les perspectives pour ces lois de financement ? Alors, ces lois financières d'une catégorie spécifique ont fait la preuve de leur pertinence. Leur approche pluriannuelle est cohérente avec les engagements que prend la France au niveau européen et au sein de la zone euro. D'ailleurs, les lois de programmation des finances publiques créées par la suite ont adopté une approche très similaire. Et on peut remarquer qu'elles ont assigné un objectif de dépense aux collectivités locales, l'Odèle, qui ressemble assez étrangement à notre chère Ondame. Les lois de financement sont ainsi une source d'inspiration pour les différents secteurs de finances publiques. Ne faudrait-il pas mieux une seule loi financière unissant finances de l'État et finances sociales ? Cette démarche intégrée et globale a ses défenseurs. Je me permets de donner ici mon avis. Je ne suis pas convaincu par cette approche. Il me semble logique d'analyser, à part, des dépenses spécifiques qui représentent un quart de notre richesse nationale. Au demeurant, cet outil loi de financement a fait ses preuves en termes de pilotage et de mode de retour à l'équilibre financier. Ceci étant, mon sentiment est que les lois de financement peuvent encore être améliorées. Leur champ pourrait être approfondi à de nouveaux secteurs de la protection sociale, dans le respect de leur autonomie et de leurs particularités. On peut penser à l'assurance chômage, aux retraites complémentaires ou encore aux interventions sociales de l'État et des collectivités. Tout cela donne lieu à des débats. Mais avoir une approche plus générale me semblerait adaptée. Autre possibilité de réforme, ces lois pourraient être moins financières et plus concrètes et politiques. Plutôt que de s'attacher aux seuls chiffres et aux finances, il serait utile de mieux documenter les choix politiques faits en matière de sécurité sociale. Pour encore mieux donner à voir aux citoyens les enjeux de la protection sociale et les réponses qu'on y apporte. Alors c'est vrai, on va bientôt fêter, tout du moins certains experts, le 30e anniversaire des lois de financement. C'est l'âge de la maturité. Mais l'outil continuera à évoluer. C'est certain, c'est nécessaire. Il doit évoluer. Comme notre système de protection sociale doit évoluer pour toujours s'inscrire dans la durée et mieux répondre aux besoins de la population. Fort heureusement. Merci beaucoup Benjamin Ferraz pour cet éclairage. Merci beaucoup Julie. Et à bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu. Un podcast de l'EN3S, l'école nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada